Si je peux me permettre, je crois que les prestations sont vraiment extrêmement intéressantes ce matin, et le fait que vous soyez tous au cours de la table permet finalement d'échanger grandeur nature, et ça nous permet de vraiment nourrir notre réflexion et probablement d'avoir ensuite des échanges ultérieurs pour ne pas s'atteindre, mais je pense qu'on pourra donner une suite à cette réunion d'une façon durée, puisque nous avons dans nos parlements respectifs, nos chambres respectives, des commissions des affaires européennes, et je crois que ce serait probablement bien inspiré, qui sont une initiative vraiment extrêmement intéressante. Merci encore à vous tous. Je ne suis pas membre de la PACA, je ne suis pas membre de la PACA pour m'accompagner malheureusement qui est victime d'un souci de santé et d'un souci de santé pour vous présenter brièvement l'approche de la PACA, de la PACA, de la PACA sociale. Je suis conseiller en stratégie internationale au sein du ministère pêche de la société sociale, et dans ce cadre-là, je suis plus particulièrement occupé en ce qui concerne la lutte contre la fraude transfrontalière, ce qu'on appelle parfois la lutte contre le dumping social. Dans les présentations, puisque le temps imparti qui était annoncé était très bref, j'ai dû sélectionner ce que j'allais vous dire. Maintenant, en entendant les présentations des orateurs précédents, C'est la France qui commence toujours comme ça et s'assurer. Il y a un élément peut-être important, mais ça je pourrais y répondre volontiers, qui concerne la manière dont on a organisé l'échange d'informations en Belgique. Ça je n'en ai pas parlé, mais je pourrais bien terminer. Je vais vous en dire quelques mots. Alors la fraude sociale, j'entends qu'en Allemagne il n'y a pas une définition générale de la fraude sociale. Donc en Belgique il y a bien une définition générale, très large, qui est reprise dans le code pénal social, puisque le législateur définit la fraude sociale et le travail légal, comme toute infraction à législation sociale qui relève à la compétence des autorités fédérales. Parce qu'en Belgique, vous le savez, c'est un petit état, mais très complexe du point de vue institutionnel, puisque on a un niveau fédéral et puis on a adopté, je veux dire, le niveau des entités fédérées, qui comprend des régions et des communautés. Chaque niveau étant compétent dans la sphère des compétences qui lui sont attribuées. Et on a eu une système réforme de l'État il y a quelques années qui a transféré, c'était la première fois, deux matières relevant de la société sociale aux entités fédérées, à savoir les prestations familiales, c'est opérationnel le premier janvier de cette année, et certaines allocations dans la branche soins de santé. Donc, apparemment, la définition est très large, d'apparence facile à cerner, mais la réalité est plutôt haute, puisqu'on est confronté, je veux dire, à une réalité très complexe. Des mécanismes de fraude apparaissent, et je veux dire, la limite il n'y en a pas, je crois, la seule limite c'est l'imagination, je veux dire, des fraudeurs. Et donc, on essaie de s'adapter aux... Donc, que ce soit le travail non déclaré, l'ingénierie sociale, donc c'est pas vraiment de la fraude en soi, mais je veux dire, c'est recouer à des techniques d'ingénierie pour dissous, enfin, éviter que certains éléments de la rémunération soient déclarés ou calculent des cotisations sociales. Le mécanisme des bonvoyeurs de main-d'œuvre, on a été confronté à ce phénomène dans les années 70 dans le secteur de la construction, et puis maintenant on retrouve le même phénomène, avec les mêmes mécanismes, dans le secteur de la viande, dans le secteur du nettoyage, etc. On est confronté également à des entreprises fictives, où parfois on peut acheter toute une relation de travail fictif qui permet d'ouvrir le droit à l'intéressation sociale. La fraude en soi d'ailleurs, bien entendu, sur laquelle je suis très occupé. Pourquoi ça occupe beaucoup la Belgique ? Parce que, comme vous le savez, on est dans le trioptère à recevoir le plus de travailleurs détachés. On est très heureux de la mobilité, c'est une richesse mutuelle. D'un autre côté, on est favorable à une mobilité qui soit équitable. Donc on veut que les travailleurs qui sont détachés sur le territoire bénéficient des conditions de travail équitables. Alors, nécessitabilité pour la fraude sociale. Ben oui, le risque, je vais dire, porte au niveau de la société, puisque ça porte atteint, je vais dire, à ses recettes sociales et fiscales, donc pour contribuer au budget de l'État. Mais c'est aussi, ça amène à un risque de concurrence loyale, donc où les grandes entreprises se voient un peu mises aux côtés pour les mauvaises entreprises. Et ça induit, évidemment, ça a un impact, à terme, sur les conditions de travail des travailleurs. Donc ça concerne finalement toutes les parties prenantes. Alors, depuis le 1er juillet 2011, on a adopté un point pénal social, ça n'était pas le cas jusqu'alors. On avait des lois disparates, sans cohérence. On avait parfois un comportement de gravité similaire, mais qui était sanctionné différemment. Donc il n'y avait pas véritablement de visibilité, je veux dire, dans le chemin criminel, le chemin criminel. Le gouvernement a mis en place une commission de réforme du droit pénal social. Elle a travaillé pendant 10 ans. Elle a listé toutes les lois. On a beaucoup observé ce qui se passait en Allemagne, notamment pour ce qui concerne l'échelle de la gravité des sanctions. Et donc, on a adopté un système à quatre niveaux de sanctions, avec du plus grave ou du plus léger. Alors, ce qu'il faut savoir en Belgique, c'est qu'on a un système d'amende administrative. Donc, en Belgique, on a des procureurs de loi, mais dans la matière de droit pénal social, on a un auditeur du travail. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui a un double casquette. Donc, elle poursuit les infractions en droit pénal social d'une part, mais elle intervient également pour aider l'assuré qui revendique le droit d'obtention sociale. sociale, face aux institutions, elle lui permet de trouver son chemin dans son meilleur et de monter son dossier. Vous avez des tribunaux, c'est des juridictions particulières ou c'est le même tribunal pénal que le juge de tout ? Non, l'auditeur du travail, comme je dis là, il nous doit casquer, il fait partie du parquet, mais il est attaché auprès du tribunal du travail. Donc, on a l'équilibre du travail, on appelle, on a la cour du travail, au niveau de la cassation, on a une chambre sociale, on a l'auditeur du travail qui poursuit en première instance et puis alors l'auditeur général en premier d'appel. Donc, on a fait tout ce travail intense, enfin des experts, on fait tout ce travail intense pendant 10 ans et ça a débouché sur la notion du côté de la sociale avec deux livres. On a tout ce livre vraiment intégré puisqu'il reprend d'une part la manière dont le plan d'action contre la fraude est adopté, les structures, les acteurs qui interviennent dans la lutte contre la fraude sociale. On a également tout ce qui concerne les pouvoirs et devoirs des inspecteurs du travail. On a également tous les principes qui sont appliqués dans le cadre, je veux dire, de la poursuite des infractions. Et le deuxième livre reprend de manière véritablement avec un classement scientifique toutes les incriminations classées avec l'échelle des censures. Alors, au niveau des acteurs, on a une coupole, le service d'information et de recherche sociale, mieux connu sous la chronique de CIRS. Et donc, on a depuis plusieurs années, cesse d'essayer de renforcer le cadre institutionnel. Donc, le CIRS, c'est une coupole qui surprend toutes les inspections au niveau fédéral. La dernière réforme qui est en vigueur le 1er janvier de cette année a eu pour finalité de rendre prise opérationnelle de cette coupole et d'en faire l'organe central de coordination de la lutte contre la faute sociale. Et de la même manière, on a renforcé, on a revu, je veux dire, les composants de cet organe avec un staff dirigé par un manager qui a un pouvoir d'autorité dans la définition du plan d'action contre la fraude. Un comité stratégique où seront présentés les ministres responsables, où on peut valider en définitif le plan d'action qui a été préparé par le staff du service d'information sociale et son manager. Et on a deux comités de consultation structurelles qui permettent de véritablement vérifier que l'applémentation du plan se fait de manière, ça fait conforme. Salariés indépendants, parce qu'en Belgique, on a deux systèmes distincts de ce côté social. Un concernant les salariés, qui s'occupe également des fonctionnaires, et un autre qui s'occupe également des travailleurs indépendants. Alors réforme, on a vu la coupole, réforme, renforcement de la coupole, on a connu une réforme des inspections sociales. On aime bien utiliser des argons du saxon, donc on parle de redesign des administrations. C'était dans la déclaration politique du gouvernement en cours, enfin qui est dans l'affaire courante pour les salariés en Belgique. Donc on a intégré, on a rationalisé les services, on a intégré l'inspection sociale, donc du SPSQD Social, qui était anciennement le ministère des Affaires Sociales, dans la Direction Générale du Contrôle de l'ONSS, qui est l'institution compétente pour les travailleurs salariés en Belgique. On a regroupé également les services de contrôle des travailleurs indépendants dans une seule organisation dynastique, qui est l'institution compétente pour les travailleurs indépendants. On a renforcé la synergie entre les institutions compétentes, d'une part pour l'assurance chômage et l'assurance maladie et invalidité, notamment pour combattre des phénomènes de fraude similaires, fraude au domicile, séjour étranger, etc. En utilisant principalement des outils de data matching, data mining, des reportages qui font sur le recette, etc. Alors, aussi, une nouveauté, c'est ce qu'on appelle l'intervention en première ligne, c'est de faire en sorte que les acteurs sociaux puissent demander, sans procéder pour autant à un contrôle approche qu'on dit, mais puissent demander un certain nombre de documents sociaux pour un premier contrôle. Également, un accent qui est repris dans le plan d'action, c'est qu'on veut se diriger de plus en plus vers la compliance, moins sur l'aspect réactif, mais plus sur la conformité au cadre légal, ce qui implique aussi un travail logistique important de simplification de nos dispositifs légaux et réglementaires. Alors, on a créé également, à l'instar de plusieurs états membres dans les pays bas, donc un point de contact, un peu comme on soit égal, où tout citoyen peut se loguer, il doit évidemment s'identifier et en logique, on a évidemment une carte d'identité, on est identifié par cette identité. Donc, il n'y a pas question que ça devienne une plateforme de délation. Toute personne qui a connaissance parce que ça peut être un travailleur qui est repris dans son organisation criminelle et qui n'ose pas dénoncer l'effet de la situation dans laquelle il se trouve, par exemple, peut s'adresser à ce point d'incorporance loyale et il sera donc donné une suite. Alors, je viens au plan d'action de la lutte contre la fraude sociale 2019. Cinq objectifs stratégiques et 67 actions ont été définis par le service d'information sociale et validés par le gouvernement. Donc, une diminution des charges sur le travail, principalement ciblées sur les bas salaires dans les entreprises à forte intensité de main d'œuvre. Une initiation plus simple et une certification plus rapide pour un contrôle plus efficace. Un plus grand risque d'être au prix. Donc, ça suppose évidemment qu'on a dû renforcer, comme je l'ai indiqué, les structures institutionnelles, mais aussi rendre plus efficaces les services d'inspection par la réforme qu'il y a des entreprises. Une grande capacité d'action, c'est le plan des cours pour les services d'inspection. Et cinquième objectif stratégique, c'est la fraude sociale transfrontalière et d'adultime sociale. Et donc, ici plutôt, oui. Donc, ce schéma-ci, qui est mis en avant par le gouvernement, qu'on retrouve dans pas mal de littérature sur la fraude. C'est les conditions qui sont mises en avant dans la littérature pour lutter contre de magnification contre la fraude sociale qu'a endossé notre gouvernement. à savoir réduire l'éclatement contre la fraude sociale. Il faut une station claire et simple. Il faut réduire les charges sociales pour réduire l'attrait du travail au noir. Et il faut augmenter le risque d'être au prix. Donc, ça s'est fait via la réforme de celles d'inspection. Ça se fait également via la nature des inspections qui sont mises en oeuvre. Donc, on fait des contrôles éclaires, des actions éclaires. Et donc, c'est dans certains secteurs, ils sont ciblés par des outils de data, My Google, etc. On est tous les secteurs. Et ces secteurs, on annonce à l'avance les dates auxquelles on va procéder au contrôle dans ces secteurs. Donc, avec l'obligation pour les problèmes rencontrés dans le mois qu'un contrôle à l'approfondie est mieux pour les fraudes et de ces secteurs. Donc, c'est vraiment, je vais dire, la stratégie qu'a voulu mettre en place ce gouvernement. Alors, je vais vous parler d'un des objectifs prioritaires sur lesquels je m'occupe le plus, c'est la mise au travail transmondalier, principalement dans le cadre de la coordination en sécurité sociale parce qu'on a beau réviser les directives d'étachement, le taux d'autorisation reste toujours affaire nationale. Alors, au niveau européen, donc, la commission actuelle a beaucoup travaillé dans le domaine de la politique sociale. Elle a procédé à une révision assez substantielle du cadre légal concernant le travail détaché, d'abord par l'adoption de la directive d'exécution, la directive d'étachement, en renforcement de la coopération administrative, en prévoyant la possibilité de mettre en place une responsabilité dans la chaîne du sous-traitant, des critères pour identifier les bons et les mauvais détachements. On a eu récemment, en cette enquête de transposition, la directive 2018-987, qui tenait d'un cœur, donc, de la commissaire européenne qui avait la compétence de l'emploi, puisque, en gros, les deux principes qui ressortent cette directive, c'est un salaire égal pour un travail identique sur le lieu de travail. Ce qui change, il y a son notamment la donne par rapport à la directive initiale, parce que là, on parlait plutôt du niveau de salaire. Et également, fixation d'une durée, ce n'était pas le cas, donc 12 mois, avec possibilité d'extension de 6 mois, lorsqu'il y a un accord préalable, et tant qu'il y a un accord préalable entre les institutions et les autorités compétentes de nouveaux États concernés. Alors, révision également des règlements européens de coordination des systèmes de société sociale, où, là, la volonté de la Commission, c'est d'amener une approche équilibrée entre promotion de la libre circulation, lever les obstacles, mais en même temps, donner tout le soutien aux États pour lutter justement contre la fraude sociale. Donc, la révision, comme vous le savez, n'a pas abouti, hein, puisqu'on n'a pas pu, le Parlement n'a pas pu proposer son rapport en première lecture. C'est assez dommage. Enfin, moi, je reste toujours positif. J'espère que le prochain Parlement va se résoudre du dossier. Pour les cas, la Commission n'a pas utilisé sa proposition, parce qu'il y avait des très bonnes choses, c'était très équilibré, et notamment beaucoup d'amélioration de ce que des juridiques offert, donc, aux États, pour quitter les investissements de la fraude sociale. Et enfin, un orateur précédent a souligné, donc, l'établissement de nouvelle agence européenne, l'Autorité européenne du travail. Il faut savoir que le règlement a été adopté le 13 juin, le siège est fixé à Brandislava. Donc, temporairement à Bruxelles, le temps que la transition s'opère, etc. Donc, autorité, en fait, là, cette agence n'a pas réellement en pouvoir d'autorité. C'est plutôt symbolique. Donc, peut-être que ça va évoluer, parce qu'il y a une des dégradations qui est prévues. Enfin, les catégories qui y croient. Plus que symbolique, c'est sur la coordination. Oui, oui, sur la coordination en société sociale, mais moi, en tant que spécialiste de la coordination en société sociale, on s'est assez fortement posé en Conseil pour transférer de certains sous-comité, parce qu'on ne veuille pas l'idée de transférer ces sous-comité à l'autorité. Maintenant, je crois qu'un grand plus-value, je peux subir la lutte contre la fraude, c'est le fait que l'autorité européenne du travail va véritablement soutenir les États membres lorsqu'ils décident de mettre en place des inspections conjointes de la société en leur fournissant toute l'aide logistique et technique nécessaire pour mener à bien ces contrôles. Et donc, on a tout un... On va d'abord conclure, excusez-moi. On reviendra de toute façon de vous voir en quelques semaines, et on aura accueil dans l'échange avec vous, notamment sur la banque Carrefour et le 3e banque... Et là, je peux consacrer une journée à l'heure. Oui, je viens de consacrer une journée sur un test sujet. Deux secondes, peut-être pour expliquer ce qu'il y a sur la bière. J'avais repris donc en plan d'action tout ce qui a créé l'objectif 5, mais que c'est la faute sociale, transfrontalière. Et ce qu'on a créé en Belgique, notamment, vous savez, toute la problématique liée aux A1, les documents A1 portables A1, c'est là que se situe le maire de la guerre. Donc, la Belgique a développé un outil de monitoring et de suivi qu'on a appelé des conseils, ce n'est qu'à donner des noms exotiques à toutes les applications informatiques. Voilà. Et qui est basé sur le mécanisme de conciliation qui a été prévu par la commission administrative elle-même. Et donc, on a systématisé le recours aux procédures de dialogue et de conciliation. Lorsqu'on est confronté, sans doute en pêche des A1, dont la sous-somme est fortement étayée et que les deux ne sont pas réunis. Et on peut obtenir des résultats assez intéressants, puisqu'on dépasse par année, maintenant, les retrait de 11 à 1200 documents A1. Je vous remercie. Comme vous l'avez dit ma collègue, on va visiter la banque à four de sécurité sociale. Donc, on aura l'occasion de vous revoir à cette occasion. Et je vous remercie d'avoir abordé le déplacement. Mais on a déjà un peu débordé les horaires. Il n'y a de rien. Je vous en prie, madame. Merci.